C'était comme une évidence, si on y va, on y va, à Deau-Vitrouille. C'est ce qui se passe dans cette région quand tous les Parisiens partent. Qu'est-ce que l'on peut découvrir derrière l'aspect vacances ? On a découvert effectivement cette vie cachée, vraiment cachée, de cette communauté locale, qu'on a décidé de s'occuper, on a créé, on a fédéré tous les services qu'on a besoin. Donc tout a commencé il y a 13 ans, on a commencé un nouveau challenge, on a commencé une nouvelle, on a créé une communauté, on a créé quelque chose de nouveau. Et nous sommes arrivés pour la première fois à Trouville en 2009. Alors quand on est arrivés à Trouville, on s'est installés dans notre maison, on n'avait pas encore le branchement d'un permet, téléphone, etc. Alors mon mari l'a trouvé un petit café à côté. Donc j'ai commencé deux semaines à ma soeur là-bas, moi j'ai besoin de travailler et d'avoir une connexion Internet. Et on était avant le premier chapiteau qu'on voulait monter pour les fêtes qui arrivaient, je pense pour les fêtes de Tichet. L'histoire est incroyable, c'est que à un moment donné je trouve, je trouve sur nos sociétés, ça a l'air plus ou moins raisonnable. Je leur demande est-ce qu'ils peuvent quand même, parce qu'on peut négocier. Et monsieur au bout du téléphone, il me dit, non on ne négocie pas, si vous voulez prendre le chapiteau, on va trouver un mécène. Et moi je ne sais pas ce que c'était le mot mécène. Désormant, on a fait des trucs dans l'Israël. Moi non plus, je ne savais pas c'était quoi. Je ne parlais pas. Ah oui, c'est quoi un mécène. Donc je n'ai pas le choix, je me retourne vers le propriétaire du restaurant, du bar, celui, c'est quoi un mécène par hasard. Et donc ce jeune rabbin qui est venu s'installer, il cherchait pour un chapiteau, pour la fête. Et donc le gars au téléphone lui dit, tiens, est-ce que vous avez besoin, c'est très cher, il dit, vous n'avez qu'à trouver un mécène. Et comme moi je passais à côté, je dis, si tu veux, le mécène c'est moi et tu m'envoies la facture. Et comme ça, un propriétaire a trouvé le café, a pris sur lui de payer la première activité du travail de la ville, le premier chapiteau, la première fête, la première structure, de manière incroyable, parce que c'était là-bas qu'on devait avoir Internet. C'est là-bas qu'il devait venir notre premier miracle. Je trouve que c'est normal d'aider, surtout avec la force qu'il avait pour s'installer ici. Et j'ai trouvé ça assez merveilleux. Chmuel, rien que son nom fait vibrer la France entière. Je dois ici officiellement le remercier. Non seulement il a réussi à nous faire venir des tas d'amis qui ne sont pas des religieux, mais qui a réussi également à permettre à la communauté que nous représentons de pouvoir dire le Betrabad, eh bien nous devons défendre tout ce que le Betrabad a besoin pour s'installer non seulement à Deauville, mais dans la région. Voilà l'enjeu de la Bar-Midvah. C'est un enjeu pour moi, comme pour le Betrabad qui fête en même temps que moi sa Bar-Midvah. J'espère que chacun d'entre vous aidera à grandir comme il m'a aidé à grandir. Alors j'espère qu'à votre aide, le Betrabad de Deauville, lui va continuer à construire et faire grandir autour de lui ce nouveau monde de Torah. Et toute cette série de brachotes incroyables. Je voudrais dire que c'est brachotes du Rabbi qui vous enveille au Fitchi Kifut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.